Je m'appelle Alix et je travaille à la Ligue de l'enseignement de Paris. Cette année, j'ai travaillé sur la coordination d'un parcours qui s'appelle Bâtisseuse du XXIe siècle, qu'on a pu proposer à des classes de seconde et de troisième parisienne. C'est un projet qui a pour objectif de sensibiliser les élèves aux inégalités femmes-hommes dans le monde du travail. On souhaite leur montrer que même si c'est une réalité, ce n'est pas une fatalité. Pour les aider à lutter contre cette inégalité et à encourager leur émancipation, on a voulu valoriser les femmes entrepreneurs. Plusieurs femmes d'horizons différents et aux parcours variés sont venues témoigner dans les classes. Les élèves ont appris que l'entrepreneuriat, malgré ces difficultés, est une possibilité. Ces temps de rencontre leur permettent de découvrir de multiples voies professionnelles et les encouragent à poursuivre leurs ambitions et leurs rêves. Cette année, les élèves de 3e 2 du Collège Eubaine dans le 12e arrondissement ont rencontré Sandrine Coulibani. Elle est la fondatrice de Belle Équerre, un espace d'atelier beauté pour les femmes atteintes de cancer. Agathe et Soro ont dressé son portrait. Pour finir, il faut croire en cette proche d'avoir. Soyez persévérant, tout simplement. Avec la persévérance, on arrive à tout. Vraiment tout. Donc elle, en plus, elle nous a montré qu'elle croyait en son projet. Elle a créé un lâché. Oui, c'est ça. Elle croyait en son projet et elle a tout fait pour se battre. Et encore aujourd'hui, on voit qu'elle a la nack. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes, mais haters. Mais il y avait plus de gens. Et en fait, elle s'en fiche parce qu'elle est à fond et elle y croit. Si vous avez une idée en tête ou un projet, ne vous focalisez pas sur les autres. Foncez.